Effectivement, le marché de véhicules électriques est en pleine croissance un peu partout sur la planète. Rien qu'en France, il a été multiplié par 3 depuis le début de l'année, ce qui stimule la recherche pour aboutir à la révolution des batteries. Imaginez, d'ici à 2030, le marché mondial des batteries sera multiplié par 64, ce qui n'est pas sans conséquence sur les choix stratégiques d'aujourd'hui, surtout quand on sait qu'une batterie représente 40% du coût global d'un véhicule électrique. Pour le moment, l'Europe ne pèse pas bien lourd sur la production mondiale des batteries, seulement 1%. C'est l'Asie qui domine avec 90% du marché. On y trouve essentiellement la Chine, le Japon et la Corée du Sud. D'ailleurs, la Chine concentre à elle seule 65% de la production mondiale. L'explication est simple, c'est le contrôle des matières premières comme le cobalt ou le lithium. Et pourtant, une petite entreprise française vient d'être récompensée et de recevoir le prix de l'équipement de l'année des Automobiles Awards pour son invention sur une nouvelle électrode qui va permettre d'augmenter à 800 km l'autonomie d'un véhicule électrique et de baisser à seulement 5 minutes le temps de recharge. C'est-à-dire que c'est à peu près équivalent à ce que l'on connaît aujourd'hui sur les véhicules thermiques. Pour en parler plus en détail, je rejoins mon invité. Bonjour, Pascal Boulanger. Bonjour, Luc Bazizin. Alors, Pascal Boulanger, vous êtes fondateur et co-dirigeant de Nawa Technologies. Expliquez-nous un petit peu en quoi cette innovation est très différente de ce que font les autres. Notre innovation, elle repose sur l'utilisation d'un matériau qui est le carbone, qui est un matériau abondant, qui est un matériau non polluant. À partir du moment où on est capable de fermer la boucle du carbone, c'est-à-dire d'utiliser le CO2 dans l'atmosphère pour fabriquer un certain nombre de choses. C'est ce qu'on essaye de faire avec chez Nawa Technologies. On a développé un matériau qui est basé sur l'utilisation de ce qu'on appelle des tapis de nanotubes de carbone alignés. Donc, j'y reviendrai, je vous expliquerai ça dans le détail. C'est un peu comme un tapis de fakir, si vous voulez, avec plein de clous. La différence, c'est que nous, on est capable de mettre des milliards de cloutes par centimètre carré. Alors, ces clous, très concrètement, on va parler un peu chimie, c'est des nanotubes de carbone verticalement alignés. Qu'est-ce que ça change à la dynamique de la batterie qui permet d'avoir des performances telles ? Pour donner un ordre de grandeur à vos auditeurs, notre clou en diamètre fait 5 nanomètres, c'est-à-dire qu'il est 50 000 fois plus petit qu'un de vos cheveux. Et sur un centimètre carré, on est capable d'en mettre plusieurs milliards. Et c'est vraiment cette population verticalement alignée qui va permettre de stocker plus de charges, mais surtout plus rapidement parce que les charges électriques vont rentrer très, très vite à l'intérieur de notre matériau d'électrode. La porosité est linéaire, on n'a pas de tortuosité. C'est ça qui fait la différence. Alors, dans combien de temps on peut imaginer avoir une voiture électrique avec 800 kilomètres d'autonomie et qu'on recharge en tout juste 5 minutes comme une voiture à essence, en fait ? Donc aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de clients, de fabricants de batteries, sur des chimies différentes. Et on a déjà démontré qu'on était capable de doubler, donc on espère tripler les performances qu'ils annoncent, c'est-à-dire sur des véhicules électriques capables de passer de 400 kilomètres à 800 kilomètres, voire aller plus loin encore au niveau de l'autonomie. Il y a encore beaucoup de travail. On est une jeune start-up qui est issue du commissariat à l'énergie atomique. Ça fait 7 ans qu'on existe. On espère pouvoir mettre sur le marché les premières batteries avec nos partenaires d'ici 2025, ce qui sera la prochaine génération des véhicules électriques. Alors, il y a également un avantage écologique, c'est-à-dire que vous utilisez moins de terres rares, moins de matériaux riches qui risquent aussi de polluer la planète. Oui, c'est un des gros atouts de notre technologie. C'est qu'elle utilise essentiellement le carbone, qui est un matériau abondant. Et la structuration de l'électrode permet de mettre moins de matériaux, lithium, moins de matériaux de cobalt, etc. Elle a d'autres avantages. On fabrique notre carbone à partir d'huile naturelle. Je reparlais tout à l'heure de la boucle de carbone. Et puis, les usines de fabrication qu'on imagine vont être des usines beaucoup plus compactes, beaucoup plus réduites en termes de taille. On pourrait les faire en France parce qu'on voit que l'Europe n'est pas très présente dans la production. On pourrait les faire en France, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça vous change d'avoir un prix qui vous distingue ? Est-ce que ça va donner un petit coup d'accélérateur pour rendre cette entreprise française un peu plus visible ? Alors, vous parlez de ce prix. Je ne résiste pas à l'occasion qui m'est faite de vous le montrer. Donc, c'est une grande reconnaissance pour nous, surtout dans le domaine de l'automobile. Et c'est vrai que ça va accélérer notre développement. On travaille aujourd'hui avec un certain nombre de fabricants de batteries qui travaillent pour des fabricants de véhicules automobiles. J'espère que la France saura se mobiliser. On a une école d'électrochimie, une des meilleures du monde, d'excellents chercheurs, de bonnes petites startups. Et on a aussi de bons fabricants de voitures. Et donc, j'espère que tout ça, on arrivera à se battre contre les Chinois. Est-ce que vous pourrez également utiliser ces systèmes sur d'autres applications que l'automobile ? Vous allez faire des tapis, je crois, où on pourra recharger son téléphone comme ça ? Alors, ça peut être une solution. Les marchés qu'on vise aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc les téléphones portables, mais surtout les capteurs communicants. On va permettre d'augmenter la durée de vie des batteries aussi. On travaille beaucoup sur tout ce qui est infrastructures industrielles, l'outillage, les petits véhicules qu'il y a dans les warehouses. Et on travaille aussi, on espère beaucoup que notre technologie va pouvoir permettre, par exemple, une vraie révolution dans le domaine de l'automobile, c'est-à-dire la possibilité, parce que notre technologie est capable de se recharger vite, d'engendrer des nouveaux business models comme deux voitures qui vont venir s'échanger leur électricité, une voiture qui va se recharger sur la route en roulant, voilà, ce genre de choses. Merci Pascal Boulanger, fondateur de Nawa Technologies et de cette innovation qui peut nous laisser rêver en nous disant qu'enfin on pourra recharger sa voiture électrique en cinq minutes. Merci. 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 Merci.